Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir Romain. Salut Caroline. Et bonsoir à tous, donc on est en compagnie de la fratrie Bonnard, c'est un domaine en plein dans le budget. Alors est-ce que vous pouvez nous situer, où est le budget pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître cette belle région viticole qui est en train de monter très fort ? Alors on est dans le département de l'Ain, déjà pour situer, et pour situer, et après dans le budget même, il va y avoir donc le Cerdon qui est tout au nord, Manique le quai au sud, et nous on est au milieu du budget, donc à Montagneux, sur les coteaux de Montagneux. Ok, donc c'est une région, c'est vrai qu'on apparente souvent à la Savoie, enfin on la relie souvent à la région Savoyarde. Donc il y a des petits points communs, mais c'est vrai qu'il y a aussi des petits points communs dans les cépages avec la région lyonnaise. Donc vous êtes entre les deux et il y en a un peu pour tous les goûts chez vous ? Oui, c'est exactement ça, historiquement on était plus sur les terroirs Savoyards, et on partageait vraiment ces mêmes types de cépages, mais après ça s'est étendu aujourd'hui avec beaucoup plus de cépages, comme tu dis, du lyonnais, c'est vrai que ça permet de répondre un peu à toutes les demandes. Exactement, alors on a deux bouteilles à déguster ce soir, qu'on va déguster ensemble, et puis on va essayer de vous faire partager un petit peu les saveurs de ces excellents vins du budget. Alors on a un rouge, c'est la Mondeuse, il y a pas mal de cuvées de chez vous, vous avez combien de cuvées ? On n'en a sélectionné que deux, mais il y en a encore plein d'autres. On en avait dix et on en a onze maintenant. Oui, on vient passer à onze la semaine dernière. Bon ben moi je m'ouvre la bouteille, je crois que vous l'avez déjà ouverte. Oui, on a pris un peu d'avance, on va se servir du coup. Ben oui, allez-y. En fait, la Mondeuse, ça représente combien en proportion dans votre domaine ? Aujourd'hui, on fait à peu près 15 000 bouteilles de Mondeuse, sur une production totale de 100 000 bouteilles. D'accord. Mais si on veut, sur ces dernières années, ça reste quand même la production la plus croissante en termes de volume. On a démarré il y a une dizaine d'années, si tu vois, on en faisait même pas 3-4 000. Et la demande a vraiment très très fortement augmenté. Et du coup, on a eu planter des vignes au bon moment. Et voilà, petit à petit maintenant, on est capable de produire 15 000 bouteilles. Ok. Et vous êtes sur quel type de sol alors ? C'est assez homogène ou est-ce que ça dépend aussi justement des cépages ? Vous avez des adaptations selon les terroirs ? Sur les Mondeuses, on est sur les terroirs de Crêle. On est sur les éboulis calcaires. Et c'est là où on va avoir nos plus grosses pentes. Environ 60-70 % de pentes. Ce qui nous permet d'avoir des super belles expositions. Et donc, d'arriver à des belles maturités. Ce qui est hyper important pour la Mondeuse. Oui, on voit là sur les étiquettes. C'est très joli d'ailleurs. On voit bien les pentes de vos parcelles. Oui, c'est assez fidèle à la réalité. Ce n'est pas exagéré. Et du coup, la partie un peu colorée correspond exactement à la parcelle de Mondeuse qu'on sélectionne pour faire la cuvée. Sympa. Alors, on a un petit aperçu en paysage de ce que ça donne. Là, ce n'est pas très escarpé. Ça ne doit pas être la Mondeuse. Non, là, on est dans les bonnes. Terroir de Chardonnay, ça. Terroir de Chardonnay. Mais bon, la photo rend à plat. Mais en réalité, il y a au moins 40 % de pentes. Ah, c'est une illusion de pente. Elle a été prise en panorama. Donc, du coup, ça a fait un peu en cirque. Mais il y a quand même 40 %. Bon, pour ceux qui veulent se faire un peu les cuisses, il y a un profil Svel qui peut venir chez vous pour les vendanges. Oui, on recrute. Tu verras, nous, pendant les vendanges, en moyenne, le premier jour, on est une vingtaine. Le lendemain, on n'est plus que 18. Et le deuxième jour, après, on n'est plus que 15. Parce que franchement, ça sélectionne. Ça fait vite le truc. Ah mince. Vous avez un bon casse-croûte, j'espère, pour compenser ces pentes. Oui, on est obligé. On n'a pas le choix si on veut garder les troupes à 10 heures, à 13 heures. On prévoit ce qu'il faut. Au minimum. OK. Déjà, santé à ce live. À la vôtre, les bonheurs. Mondeuse 2018. Oui. J'aime beaucoup parce que c'est une mondeuse très friande et croquante. On n'a pas du tout de lourdeur sur cette mondeuse. C'est une mondeuse très aérienne. Pour ceux qui ont l'habitude des mondeuses savoyardes, il y a toujours une belle acidité dans la mondeuse. Mais on est moins sur la concentration et les épices, vraiment plus sur la légèreté sur cette mondeuse, je trouve. Voilà, c'était l'objectif de chercher quelque chose plus sur le côté très floral, même si on garde le côté très poivre, quand même marqué, nous parle de savoir. Mais voilà, de chercher quelque chose de plus léger, de plus frais. Mais à la fois, c'est aujourd'hui, la demande, elle est là également. Donc, c'est pour ça qu'on s'est orienté sur ce type de mondeuse. Et justement, ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de la nouvelle cuvée, c'est une nouvelle cuvée de mondeuse. Ah, d'accord. En macération plus drape entière. Oulah, on est encore sur quelque chose de beaucoup plus sur le fruit. Plus explosif encore ? De macération drape entière. Oui. D'accord, ok. Je crois que la mondeuse, elle peut avoir des profils très différents. Nous, historiquement, à la maison, ils ont toujours travaillé comme ça. Et donc, on avait envie de se tenter, voilà, à voir comment la mondeuse pouvait réagir sur la grappe entière. Et c'est une vraie réussite sur le premier millésime. Et c'est deux profils vraiment différents, mais tout aussi intéressants. Ok, parce que vous, vous êtes arrivée quand, donc cette nouvelle génération au domaine ? On n'est pas arrivés en même temps. Romain, il y a cinq ans. Depuis septembre 2016, depuis les vendanges 2016. Et Anne-Sophie, bon, ça fait quand même deux ans qu'elle tourne autour du domaine plus ou moins. Et là, officiellement, depuis six mois. Voilà, vraiment, on va dire à poser les valises sérieusement depuis six mois. D'accord. Oui, parce qu'Anne-Sophie, nous, on s'est rencontrées en Alsace. Tu as fait pas mal de stages ici et là. On s'est rencontrées quand tu étais en stage chez Al-Bairman. Exactement. Parce que vous avez aussi cette sensibilité à la biodynamie. Donc, tu vas aussi de préférence te former dans ces domaines qui ont cette… Oui, voilà. Je cherchais du coup, pour finir ma formation, à faire un stage dans une maison qui nous ressemble un peu, mais dans une version alsacienne. Et donc, du coup, le domaine Al-Bairman correspondait bien aux critères. Donc, j'ai passé une super expérience pro là-bas. J'ai fait des vignifs du coup avec Jackie et Antoine. C'était super. Ah oui, c'est bien. Formateur, en tout cas. Donc, en tout cas, vous deux, avec vos expériences différentes, il y a aussi votre cousin ? Oui. Oui, exactement. Qui, lui, est là depuis un peu plus longtemps que nous. Et lui, voilà, qui est vraiment sur la partie technique et qui vraiment gère le vignoble parfaitement, qui a une connaissance parfaite de l'ensemble du parcellaire, qui est vraiment concentré technique à fond et qui gère vraiment très bien cette partie-là. Ok. En tout cas, vous apportez chacun, vous trois, vos points de vue extérieurs. Vous avez des nouvelles, un peu des nouvelles idées aussi avec cette vendange entière de mondeuse qui n'avait pas encore été faite. Et ça va permettre d'avoir aussi des nouveautés sur le domaine, j'imagine, dans les années à venir et puis d'affiner certaines choses, un vent nouveau qui souffle sur le domaine bonheur, quoi. Oui, c'est l'avantage des nouvelles générations, quoi. Ça permet au domaine de ne pas s'endormir. Voilà, on a une super base. On arrive avec notre père et notre oncle qui nous ont donné un super outil de travail. Et maintenant, on n'a plus qu'à s'éclater, à mettre en place tout ce qu'on a envie de mettre en place. La mondeuse, c'était le premier pas, on va dire. Et après, on a la roussette qu'on aimerait travailler sur d'autres élevages et d'autres en cépagements, etc. Il y a plein de choses qui se trament. Donc, c'est chouette. Super ! En tout cas, moi, j'ai l'impression que le budget, c'est ce qu'on a mis un petit peu en titre, que c'est une région qui explose, c'est de la dynamite, cette région, parce qu'il y a énormément de jeunes qui s'installent, finalement. Vous allez pouvoir le confirmer, mais je crois qu'il y a cinq ou six jeunes qui se sont installés dans la région. Même juste très proche de chez nous, sur le coteau, même juste de Montagneux, sans parler du budget au complet, même juste sur Montagneux. C'est vrai que c'est impressionnant, l'essor qu'il y a eu ces dernières années. Et ça bouge beaucoup. On le voit, ne serait-ce qu'au niveau des ventes, ça c'est la première chose, le premier facteur sur lequel on l'observe directement. Mais même au niveau de la communication, les gens sont quand même plus avertis et ça avance. Tant mieux, parce que c'est une région qui mérite vraiment qu'on s'y attarde et qu'on goûte les vins. Mais c'est vrai que vous êtes entourés finalement du Jura, de la Savoie, qui sont des régions assez fermées. C'est vrai que dans le Jura, maintenant, c'est une région qui a pas mal le vent en poupe. Puis pour s'installer, j'imagine, en tant que jeune vigneron, ça ne va pas être évident. La Savoie, ça reste aussi assez fermé en termes d'espace. Et donc, le budget, finalement, c'est la bonne pioche pour des jeunes qui veulent s'installer, qui aiment ce relief un peu montagnard. C'est vraiment une bonne option. Et avec des cépages, effectivement, on a un petit peu de tout. Et moi, je suis vraiment fan. Et c'est pour ça que n'hésitez pas à poser des questions sur cette région. Si vous ne connaissez pas, il y a nos deux frères et sœurs qui sont là pour y répondre. Donc, profitez-en ! Oui, c'est vrai que nous, du coup, on bénéficie un peu… Voilà, le Jura a eu vraiment sa période phare. Après, la Savoie a eu la sienne. Et du coup, le budget, on arrive à un moment où c'est sous-jacent d'exploser en termes de notoriété. Donc, c'est super pour nous aussi d'arriver au domaine à ce moment-là. Oui, carrément. Et du coup, vous savez combien il y a d'hectares potentiels qui peuvent être exploités, qui peuvent être en potentiel de plantation sur votre appellation ? Aujourd'hui, il y a 500 hectares à peu près qui sont plantés déjà, mais en potentiel… En potentiel, en fait, c'est énorme, on va dire, dans un sens. Mais à la fois, ce n'est pas vraiment aujourd'hui comme ça qu'il faut regarder sur ce qui peut être planté de nouveau. Mais c'est qu'il y a pas mal d'exploitations ou de l'âge de nos parents, tu vois, qui sont en train d'arriver progressivement à la retraite et qui cherchent des repreneurs. Et il y a des très, très beaux domaines. Il y en a qui ont repris des domaines vers chez nous, des trucs super bien, vraiment au top. Et à des prix hyper abordables, bien évidemment, c'est chez des choses qui ne seraient pas imaginables dans le Jura ou des choses comme ça. Mais il y a des jeunes qui viennent et qui peuvent reprendre, du coup, grâce à ça, des exploitations prêtes à produire. C'est vraiment cool. Génial. Alors, on a une petite question, justement. Quels sont les seuls les plus communs dans la région ? Nous, en Bugey, donc là, sur notre secteur de Montagneux, on est vraiment sur les calcaires, des éboulis calcaires. Et en partie, donc ça, c'est 90% de notre vignoble. Et donc, ces éboulis qui sont à peu près sur 1,50 m de hauteur, avec un terrain assez dense en dessous. Et sinon, pour là où nous travaillons les roussettes, le blanc, on est sur des argiles, des marnes ou bleues. Ah oui, comme dans le Jura, c'est la prolongation du Jura. C'est là qu'on voit, du coup, le croisement jurassien-savoyard dans le Bugey. Ok, super. On va goûter tout à l'heure la roussette ensemble, quand on aura fini notre petit verre de vin rouge. On a une autre question aussi. Est-ce que vous faites des vins tranquilles et pétillants ? Comment travaillez-vous ? Coversion bio, biodynamie ? C'est vrai qu'on connaît bien le Cerdon. Je vous laisse en parler. Et puis, c'est savoir si vous faites du pétillant. Oui, c'est vrai que le Bugey est connu pour le Cerdon, notamment, de la méthode ancestrale, et pour sa deuxième bulle, qui est le Montagnu. Donc là, en l'occurrence, qui est une méthode traditionnelle. Et nous, à la maison, on en fait, et on en fait même beaucoup, parce que c'est 40 % de la production. Oui, quand même. Et historiquement, c'était même 100 % au tout début où ils ont commencé, notre oncle et notre père. Et aujourd'hui, on est à 40 %. Donc, c'est conséquent. Oui, en blanc de blanc. On travaille en blanc de blanc sur des extra-brutes. Ok. On voit aussi la tendance qui évolue avec le temps, parce que c'est vrai que le Cerdon, c'était très lié aux bulles il y a une cinquantaine d'années. Et puis maintenant, c'est la mondeuse qui a le vent en poupe et qui est plus plantée. C'est les rouges. Maintenant, c'est passé aussi par les blancs tranquilles. Donc, c'est encore finalement une jeune région où ça bouge, c'est dynamique. Ce n'est pas comme en Bourgogne. Voilà, Vaune-Romanée, ça reste... C'est pas arrêté. Oui, oui, ça évolue. Nous, si demain, la bulle, ça chute, on va être capable de faire du tranquille. On va faire d'autres cuvées tranquilles. Si la bulle va bien, on va faire d'autres styles de bulle. Vous vous adaptez, quoi. Vous êtes caméléon. Vous n'êtes pas figé, c'est ce qui est génial. Voilà. Et pour ce qui est en revenir sur la question... Excuse-moi, dis-moi. Parce que, oui, en même temps, c'est s'adapter au marché, mais tout en restant quand même fidèle à votre sol, à l'adéquation, sol, cépage, climat, etc. Vous gardez quand même ça en ligne de mire, mais vous avez la chance de pouvoir vous adapter à pas mal de styles de vin, finalement. Donc, ça, c'est pas... Toutes les régions n'ont pas cette chance-là, finalement. Vous êtes assez gâtés. Mais de part, déjà, la diversité des cépages de Paris. C'est vrai que nous, on travaille presque tout en monosépage. Et du coup, on en a déjà beaucoup. Donc, ça permet, en fonction avec les différents interroirs qu'on a, les différents cépages qu'on a, ça nous permet quand même de pouvoir faire différents styles de vin. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça permet de toujours varier, de trouver des nouvelles idées. Tiens, on va faire de la roussette sur de l'argile. Est-ce qu'on va essayer sur du calcaire ? Ok. Et du coup, la biodynamie, on en parlait tout à l'heure. Donc, vous avez été certifiée ? Non. Alors, nous, on est bio-certifiée. Et après, on travaille avec tous les préceptes de la biodynamie, avec même les préceptes paysans, on va dire. Mais on n'est pas labellisé pour le moment. C'est en réflexion. On pourrait un fois, mais on n'a pas de label Déméter ou Biodivin. Ok. On fait, voilà, à notre chose. Et du coup, là, sur les bouteilles, il n'y a pas de logo bio ? Alors, c'est à partir du millésime 2019. On est officiellement certifié. Donc là, il y a marqué en conversion. D'accord. Et pour 2019, sur la roussette, tu as le logo bio. Voilà. Voilà. On l'a ici. Parce qu'il y a eu trois jours en conversion. C'est ça. Ok. Mais bon, il faut savoir que votre, effectivement, comme tu disais, dans l'esprit familial, ça a toujours été un mode de culture suivi sur les préparations à base de plantes plutôt. Et de toute façon, l'agriculture biologique, c'est quelque chose d'assez ancré. Et la certification, ça peut être une issue ou pas. Ah, certains choisissent de continuer ces cultures-là, mais sans être jamais certifiés. Et le vrai juge de paix, c'est vraiment quand on va dans les vignes et voir l'état du vignoble. C'est ça qui… Exactement. Oui, nos clients, enfin les gens avec qui on travaille nous connaissent, savent comment on travaille, ils viennent nous voir. Donc, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette demande d'un label sur l'étiquette. Ils nous font confiance et voilà, on travaille comme ça. Et puis, on ne s'est plus ou moins pas trop entendus, mais aussi avec Déméter, dans le sens où quand on a fini le bio, j'ai demandé peut-être de faire une estimation pour la certification en biodynamie. Et où ils sont arrivés en me disant, oui, mais vous n'avez pas de facture de ce que vous aviez fait sur les autres années précédentes ? Je dis, oui, mais nous, on récolte les plantes nous-mêmes à la main, les préparations, on les fait à la main. Je veux dire, je n'ai pas de facture. Et du coup, elle m'a dit, oui, dans ce cas-là, les années biodynamie que vous avez fait ce qu'il y a présent, elles ne peuvent pas compter parce qu'il n'y a pas de facture. D'accord. Ça m'a un peu refroidi. Oui, la biodynamie, nous, on ne fait pas ça pour le commerce, quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas grave, il n'y a pas de problème. Si vous n'entendez pas ça, nous, on ne fait pas ça. Oui, je comprends. Tu as raison. Alors, attendez, on a pas mal de questions. Du coup, ça se réveille. Donc, ça, c'est une bonne question de CED. Ah oui, où se vendent les ventes du budget principalement ? Alors, il y a une grosse vente en local, ce qui fait justement que la notoriété du budget en dehors des frontières bugistes n'est pas assez importante parce que du coup, tout est assez vendu localement, beaucoup en cabot. On fait partie des rares appellations où il y a plus de 80% du chiffre qui est fait sur les ventes cabots. Ça veut dire que dans votre région, il y a des bons vivants qui boivent pas mal aussi. Ça, c'est pas mal. Ils boivent local. Les gens ont joué la carte du local depuis toujours, pas que depuis que c'est la mode. Vraiment, ça a toujours consommé local chez nous. Et donc, c'est vrai que c'est ce qui fait que du coup, le budget, on le voit peu rayonner en dehors parce qu'il n'y avait pas avant. Mais quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle génération qui arrive et nous, on en fait partie. On vend beaucoup sur Lyon, sur Paris, beaucoup sur une clientèle citadine. Et à l'export, assez peu. À l'export, on travaille bien avec la Belgique, un marché qui est super sympa. Et voilà, toujours pareil, ce qu'on veut, c'est se faire plaisir. Donc, on s'entend super bien avec les collègues belges. On vend beaucoup en Belgique. Ouais. Et sinon, c'est vrai qu'on développe aussi à l'extérieur. C'est vrai que pareil, les marchés intéressants, on aime beaucoup elle à Paris. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a développé le marché parisien. Et du coup, voilà. On fait en fonction de ce qu'on a envie. Super. On peut retrouver ces belles bouteilles de Mondeuse. Tout à l'heure, la roussel, je vais vous montrer dans la capitale pour ceux qui sont à Paris. Donc, bonne nouvelle pour vous, les Parisiens. Du coup, un accord mai et vin à nous conseiller avec cette nouvelle Mondeuse. Alors, Romain, je crois qu'il est en train de choper une pizza dans le four. Je pense que ça, c'est une très bonne heure. Je vais la choper parce que depuis tout à l'heure, je l'écoute en train de finir dessus. Je vais la choper. On a fait, pas plus tard qu'hier, un restaurateur qui avait fait ça, un pâté en croûte au cerf. Et on a vu la nouvelle Mondeuse là-dessus. Et cerf-cochon et châtaigne. Cerf-cochon et châtaigne. Voilà, exactement. Ça ne se remonte pas, là. Et c'était très, très bon du coup comme accord. Bon, on n'y aurait pas pensé spontanément, mais comme lui était venu avec ça, qu'on avait racines de Mondeuse, ça a vraiment bien marché. D'accord. Mais c'est vrai que… La pizza. Oh là 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 là, elle est meilleure. Ah oui. En tout cas, moi, j'ai cette belle Mondeuse dans le verre. Et puis, c'est vrai qu'elle s'ouvre en plus. C'est un vrai… Qui s'ouvre, oui, exactement. Qu'il ne faut pas essayer. On peut aussi, pareil, le carafé. Il n'y a pas de souci, je pense. Ça va encore exploser encore plus sur ces notes de rose, un peu de fleurs séchées. Exactement. On a beaucoup de fruits rouges aussi. Donc, avec tous ces plats du quotidien, c'est un vin qui est assez souple. Les tannins sont souples. Il y a une belle tension aussi qui permet de garder le vin assez vivant. C'est vrai que de la volaille, moi, je trouve que c'est pas mal. En plus, on est dans une région où la volaille est assez… Oui, la volaille de Bresse. La région star pour la volaille. Voilà. Mais ça peut être aussi des petites cailles avec une petite sauce à gredoux. Ça peut être pas mal sur la Mondeuse. Oui, carrément. Et puis aussi, pourquoi pas, moi, je pense à quelques fromages. Je ne sais pas si vous avez des fromages chez vous, des fromages locaux, des tomes, certainement. Alors, oui, on a la tome du budget. On a aussi le comté qui est produit dans le budget. Le comté, pas uniquement dans le budget, il est très jurassain également. Mais le budget fait partie de la zone de production du comté. D'accord. On a le Bria-Savarin. Là, pour le coup, il n'y aura pas trop avec la Mondeuse, mais plutôt avec la Roussel. C'est pas du blanc. Voilà. Mais là, la Mondeuse, pareil, ce n'est pas de lui faire un cadeau que de l'accorder avec le ramequin. Ou avec du bleu de Bresse. Non, ouais. En Bresse, il n'y a pas que la volaille, il y a aussi du bleu. Oui. Et il se fait le bleu de Bresse, qui est un bleu bien persillé, mais quand même pas trop fort. Il est assez crépant, le bleu de Bresse. Oui. Exactement. En tout cas, c'est vraiment une Mondeuse très agréable, qui se boirait un petit peu en toutes les saisons. Moi, je l'imagine bien aussi en été, quand il y a un barbecue, si on la boit un peu fraîche, on la sort de cave. Hop, on la carafe. Et avec une viande rouge grillée ou des saucisses. Oui, avec des légumes grillés. Des légumes également. On se le fait souvent avec un magret comme ça, à la planche à des petits légumes grillés en été. Et c'est vrai que ça marche bien aussi. Ça fait ressortir ses épices. Ça, c'est le ramequin, ça ? Ah, c'est le ramequin. Je le promets bien fort. Tu vois, il est jaune, il est brillant. C'est vrai, il est parfait. Oui, on le sent d'ici, on sent qu'il doit arriver. Ah ben là, celui-là, il crème l'écran. Mais ça me crème l'écran, voilà. Bien dit. Ensuite, sur vos méthodes traditionnelles, quel est le cépage que vous utilisez ? Alors, maintenant, on est en blanc de blanc. On a eu été en chardonnay, alteste, pinot noir. Et maintenant, on est passé uniquement en chardonnay, alteste. Voilà. OK. Pour conserver plus de fraîcheur, plus de porosité dans les vins. Voilà. Contrairement au... Il faut conserver dans une ligne encore plus droite. Contrairement au cerdon, lui, qui est plus axé sur le gamay, quoi. Gamay poussard, ouais, le cerdon. Et nous, à la maison, on a une méthode ancestrale aussi, donc qui n'est pas en appellation cerdon parce qu'on n'est pas dans la zone, mais qu'on travaille avec de la mondeuse et du gamay. D'accord. OK. Pour un côté un peu plus frais, plus fruité. Oui. Voilà. La mondeuse pour la charpente et le gamay pour le côté très fruité. OK. Bon, des bonnes remarques. Ils sont beaux de super vin. Donc, ça, c'est... Ça, c'est... Bastien de Venon, ouais. Santé, Bastien. Buget, la continuité du Jura, mais les cépages sont plutôt savoyards. Quelles sont les différences clés avec la Savoie ? Avec Aïs, Chéparayen, etc. Pourquoi pas de Savanien en Buget ? Pourquoi pas de Savanien en Buget ? C'est une bonne question. Mais c'est une question qu'on se pose également. C'est une question qui se pose. Oui, c'est vrai qu'on y réfléchit. On cherche toujours l'évolution, l'avenir, comment orienter les cépages, le vignoble. Comment apporter de la nouveauté, justement, votre génération à vous. Et puis, avec ces nouvelles têtes qui arrivent dans la région, j'imagine qu'il y a pas mal de choses qui vont encore bouger les prochaines années. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment un vignoble à suivre d'année en année. Il y a toujours des choses nouvelles, j'ai l'impression. Voilà. Le cahier des charges est en place. Il est ce qu'il est. Mais du coup, ça n'empêche pas de tenter des choses. L'appellation Vins de France nous permet de nous aventurer dans d'autres choses. Et on était justement dans le Jura la semaine dernière. On étudiait les pistes. Toujours avec notre base, ce qu'on produit actuellement en appellation. Mais toujours continuer à faire notre petite cuvée. Une fois de temps en temps, 1000 bouteilles par là, 1500 par là. Histoire de trouver des nouveautés, faire des essais. D'accord. Du coup, est-ce que vous faites aussi un poussard en mono-cépage ? Non. Mais pareil, ceux qui ne sont pas mauvais dans les questions. Là, vous avez du flair. Ils ont du flair. Pareil, voilà. Ploussard ou poussard, on ne sait pas comment on parlera. Mais ça peut être des pistes dans les années qui viennent. On cherche un rouge pour suivre la monde 2 sur quelque chose avec du caractère qui vraiment serait bien implanté sur notre terroir. Autant le gamme et le pido qu'on fait, ils sont très frais, à fond sur le fruit. Tu vois, très faciles à la limite. Et là, par contre, la monde 2 est quelque chose de plus typique. Et on va chercher un autre cépage maintenant. Donc, on existe entre le persan et le poussard, pour tout dire. Ah, d'accord. Le persan, il faut savoir le manier, ça. Parce que ça peut être un peu rustique. C'est la question du moment. On a dégusté une bouteille hier. On s'est dit, bon, c'était bon. C'était bon, par contre, ce qu'on a vu. Mais voilà, est-ce qu'on peut faire mieux ? Est-ce qu'on est capable ? C'est en étude. On a un autre souci, là. Ce côté très rustique. Et pour autant, ils sont arrivés à la dompter. Donc, on devrait quand même s'en sortir avec le poulsard. D'accord. Bon, moi, je vais ouvrir ma petite bouteille de roussette aussi, parce qu'il faut aussi bouteille de blanc. On va parler du blanc, maintenant qu'on a bien étudié la question de la mondeuse. Entre-temps, bonsoir Frédéric et Christina. Frédéric, qui est notre sommelier, qui fait les lives le vendredi soir. Frédéric Turcot, du Dédalek. Parce qu'il fait plaisir avec des gendarmes. Là, c'est la charcuterie alsacienne. Frédéric, ça y va. Il déguste ses petits trucs. On va lui envoyer des petits ramequins du budget. Encore une fois. Oui, ça va le calmer, je pense. Avec une bouteille de roussette, comme ça, ça lui fera sa soirée. Là. Oui. Voilà. Hein, Frédéric ? Alors, j'ai aussi une remarque de Pascal Chapiron. La sommelière Caroline Deschelers est une grande supportrice des vins du budget et du ramequin. Elle organise des dégustations régulièrement. Vous connaissez ? Oui. Oui, oui, on travaille avec elle. Elle nous achète d'ailleurs du vin assez régulièrement. Et c'est une belle ambassadrice pour les vins du budget. Elle travaille pas mal avec la région, le département. D'accord. Et le comité Auvergne-Rhône-Alpes, comité vin. Et c'est vrai, voilà, ils ont fait une BD récemment qui s'appelle GF1, F-A-I-N, dans laquelle, voilà, ils mettent en avant les accords, les accords mai et vin qui peuvent exister dans le terroir de l'Inde, donc le budget. C'est une super ambassadrice, elle est motivée, elle parle bien de nos produits, elle est convaincue de ce qu'elle dit. C'est une amie également. Elle est jurassienne. Elle est jurassienne de base. D'accord. Voilà, jurassienne. Bravo à elle, en tout cas, de faire ce travail pour la région et pour faire découvrir ces vins-là. On passe au deuxième vin, c'est un vin blanc. Ce soir, on est généreux, on goûte de vin, on se prend le temps. Voilà. C'est la roussette de Montagneux, toujours. Et là, cette fois-ci, c'est cette partelle-là qui est colorée, qui est bien imagée. Voilà. Et la couleur que tu retrouves sur l'étiquette, c'est la couleur bleue que nous avons dans les marmes. Vraiment, quand on descend à 1,50 m de profondeur, on a ce bleu-là très pur. Ok. C'est beau, un vrai tableau. Voilà. Ça donne vraiment envie d'aller voir ce paysage. Il faudrait qu'on organise ça. Alors moi, ce que j'ai tout de suite adoré dans cette roussette, c'est… C'est ce nez qui est très particulier parce qu'on a à la fois ces notes de fruits jaunes, un peu de coin, mais aussi on a un côté très truffe, truffe blanche dans cette roussette. Alors, je ne sais pas si c'est juste sur ce millésime, parce qu'il y a certains millésimes des fois qui ont ce marqueur aromatique de truffe ou est-ce que c'est tout le temps comme ça dans votre roussette ? Non, c'est vraiment le propre à la roussette, surtout à la roussette sur ce terroir-là, sur ce terroir argileux, justement, d'argile bleue. Et on le retrouve de millésime en millésime. On retrouve toujours cette truffe qui s'intensifie au fur et à mesure de la… Au délissement, c'est impressionnant. Ah, j'adore. Franchement, ce nez, c'est vraiment incroyable et c'est vraiment… Il n'y a vraiment que dans ce type de vin qu'on retrouve ce nez. C'est vraiment superbe. Là, je vous recommande vraiment de goûter ça un jour, la roussette. Je vous remontre un petit peu l'étiquette. La roussette de Montagneux. Voilà, qui est une appellation qui est donc encrue. C'est vraiment une appellation particulière, en dehors des autres que nous avons sur Montagneux. Et donc, la roussette de Montagneux, c'est en tout, pas seulement dans votre domaine, mais c'est une appellation qui est grande en superficie de combien d'hectares ? Ouh là ! Ah, la colle. Ce n'est pas grand du tout. Non, c'est tout petit. Non, non, c'est tout petit. Non, non, en tout, je pense qu'en tout, il doit se vendre en roussette de Montagneux. Peut-être entre 10 et 15 hectares. Ah oui ! C'est la romanie et continue du budget, quoi. En quelque sorte. Plus ou moins, on peut partir là-dessus, ouais. On ne la revendique pas comme telle, mais… On ne se permettrait pas. Non, non, c'est la rarefée. C'est la rarefée, ouais. Non, non, mais c'est certain. Et en fait, moi, je pense, j'avais la discussion encore la semaine dernière avec un collègue vigneron du secteur. On a eu cette appellation sur Montagneux parce qu'en fait, nous, les roussettes sur l'argile, elles ont beaucoup de mal à fermenter en cul. C'est-à-dire qu'on a du mal à finir les sucres en moyenne. Donc, on les laisse très longtemps sur le lit pour qu'elles finissent leur sucre. Et du coup, elles sont très grasses, très suave, parce qu'elles travaillent tout doucement. Les fermentations, elles durent entre un an et deux ans, si tu veux. Et du coup, c'est pour ça qu'après, on a une qualité qui est quand même supérieure parce qu'elles ont fait vraiment cette longue fermentation très lente et très douce. Ouais, vraiment, cette patine qu'on a en bouche, c'est vraiment très onctueuse. Ça remplit le palais. Et en même temps, en final, on a ce côté épicé, très frais, de l'épice presque pimentée qui arrive. C'est assez incroyable. Oui, qui lui apporte cette fraîcheur, justement, qui fait qu'on passe de l'onctuosité et que ça lui donne la longueur qui est super intéressante sur la roussette. Ouais, c'est top. Parce que c'est vrai que sur le début, on a vraiment ce fruit bien mûr, cette sensation presque de sucrosité. On a une impression de fruit mûr, quoi, sur le début et le milieu de bouche. Et puis ensuite, on a cette épice qui vient tout rafraîchir, qui est assez exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup, vraiment. On en parlera aussi de tous les accords possibles, là, mais on a quelques trucs. Ah, bah là, c'est vaste, les accords. C'est vaste, là, on peut y aller. On peut partir de tous les côtés. Là, on peut s'amuser, oui. Elle a tout ce qu'il faut pour correspondre à ça, parce qu'elle est onctueuse, suave, mais à la fois, il y a des jolies amères en fin de bouche qui peuvent tenir quand même assez le choc sur des viandes, même certaines viandes blanches. Et vraiment, elle passe partout, quoi. Là, justement, avec les volailles de lin, ça peut être pas mal. Ah oui. Ah oui. Et l'autre jour, on parlait avec les quenelles de brochets. Pareil, si on raisonne par rapport à notre territoire, avec la carpe des bombes, on peut vraiment jouer le local. On peut faire des accords de terroir à 100% avec la recette. Et top. Et puis, si on la garde une dizaine d'années, on peut faire même une volaille truffée sous la peau. Complet. On ne l'a jamais fait, mais si Valérie Miral veut bien venir à la maison pour préparer, nous, on est partout. Ok, bah, il faudra lui faire un invitation. On lance l'invitation. On peut faire quelque chose. Alors, attendez, on a des petites questions encore techniques. Si vous faites des questions... Ah, oui, ça, ça arrive. Des fois, ça coupe. Elle nous avait prévenu. Bah, du coup, on va prendre le relais. Fermentation sous bois ou cuve et maturation sous bois. On y a réfléchi jusqu'à là pour la rousselatrice, utiliser le bois pour faciliter les fermentations. Mais visiblement, dans le temps, de ce que notre autre nous a dit, c'était plus un frein qu'autre chose à la fermentation. Exactement. Et d'autant plus que la rousselatrice, c'est justement, on parle de ces petits arômes très particuliers depuis tout à l'heure, qui sont très, très, très raffinés, très légers. Et parfois, le peu de goût de bois que peut amener l'élevage en fût, même si on prend un fût avec une chauve blanche, qui est vraiment un fût qui a déjà eu du vin et tout, ça peut abîmer ces arômes-là. Donc, à réfléchir, mais c'est dangereux sur un cépage aussi délicat. Donc là, nous, pour l'instant, on a d'autres alternatives. On a essayé le béton. Donc, c'était le premier millésime. Donc, il va falloir qu'on se réessaye sur d'autres millésimes pour vraiment savoir ce qu'il en est, voire pouvoir tirer des conclusions de tout ça. Et on réfléchit aussi au gré, qui est un autre type de matériau qui peut être utilisé pour l'élevage et qui peut être intéressant. J'en parlais du coup avec un sommelier hier, Dominique Peretti. J'ai vu qu'il était dans le live. Visiblement, il y a un vigneron qui fait ça dans la vallée du Rhône, qui utilise le gré sur la clérette. Donc, la clérette, c'est un cépage qui, pareil, qui a tendance à être un peu pâteau, qui a besoin de cette vivacité. Et donc, il a utilisé le gré. Il en est assez content. Donc, nous, on va essayer de déguster tout ça et puis de voir ce qu'on peut faire. Voilà, on attend maintenant de voir les cèdres du béton qu'on a sortis il y a six mois. On l'a remis en cuvinox maintenant pour voir, il faut voir, à réfléchir. Parce que c'est vrai qu'on a toujours ce problème de sucre qui reste quand même un peu à l'intérieur. Et donc, on attend pas. Et pour la cuve béton, c'est un diamant. Donc, c'est une vigno. C'est un diamant et c'est une erreur. Parce qu'on a pris trop gros. En fait, en réalité, on a démarré avec une vigno. Sachant qu'on voulait faire un essai, on aurait dû prendre beaucoup plus petit pour pas prendre de risques et puis du coup, s'amuser encore plus. Là, on joue quand même sur vigno et avec recul, voilà. Bon, elle n'est pas perdue. Elle est là, mais on va devoir en reprendre une plus petite. Vous avez parlé de la macération, j'imagine, pendant ce temps ? Non, on parlait des cuves béton et de la fermentation des roussettes. Ok. Moi, je ne vois plus les commentaires maintenant que je me suis reconnectée. Donc, si vous le voyez... Maintenant, on va reprendre le rousset. Reprenez le petit fil des questions. De toute façon, elles sont principalement pour vous. On nous a posé une question sur la fermentation pelliculaire. Attends, il y avait l'âge des vignes. Alors, ça, pour répondre à l'âge des vignes, nous, en moyenne, à la maison, c'est 30 ans. Une trentaine d'années, oui. Voilà. Attends, j'essaie de remonter. Est-ce que les marnes bleues que l'on a sont les mêmes que dans le Jura ? Normalement, oui. On est quand même dans la suite. Car nous sommes les contreforts du Jura. Voilà. Le tout début de la chaîne des montagnes du Jura démarre chez nous, nos petites montagnes. Voilà, c'est le tout début du Jura. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien faire une étude un peu plus poussée des sols. Faire venir quelqu'un, un professionnel, un géologue, un épuisement, qui pourrait nous faire une cartographie un peu plus précise, comme il peut y avoir en Alsace aujourd'hui, où ils connaissent avec une précision extrême chaque sol. Nous, dans le budget, on manque un peu de ça. On aimerait avoir une précision sur les sols, même sur nos sols à nous, sur nos parcelles. Ça nous permettrait d'être encore plus précis dans nos sélections et dans nos stratégies. Ce qui est vraiment superbe à voir, c'est que, que ce soit dans vos différentes cuvées ou dans vos vignes, vous avez encore plein de choses à construire, à découvrir. Et ça, c'est vraiment, ça doit être hyper motivant pour vous qui arrivez sur un domaine au fur et à mesure, chacun d'entre vous, dans la famille. Et pour tous ceux qui arrivent sur les domaines, il y a pas mal de choses à faire encore. Et vous avez vraiment des petits bijoux entre les terroirs et les différents cépages qui s'y adaptent. C'est assez passionnant, quoi. Oui, alors que pourtant, il y a déjà eu 30 ans de métier derrière nous avec notre père et notre oncle, mais ça suffit pas, quoi. Il y aura encore des générations et des générations qui vont pouvoir s'amuser. Eux, ils sont partis de rien. Et en 30 ans, ils ont monté le domaine. Les caves, les vignes, lancer le domaine, le commerce. Et aujourd'hui, vraiment, on peut commencer maintenant à s'amuser, à jouer avec les cépages, jouer avec les essais de vignes. Pas mal, vous êtes arrivé au bon moment, en tout cas. Voilà. Je reprends les questions. On a Vincent Boite qui nous dit « À quand le retour d'une rando-vigne autour de vos différents cépages ? » Rando-vigne, du coup, c'est ce que Caroline Deschelers a mis en place. Ce sont des randonnées qui se passent au milieu des vignes du budget, de grand jaune en grand jaune. Donc, les grands jaunes, c'est les petites maisons en pierre qu'on a au milieu des vignes. Et donc, elle faisait ça au printemps. Et j'espère que ça va pouvoir revoir le jour. C'était chouette. Il y avait pas mal de gens qui y participaient. Et ça permettait de faire connaître le vignoble du budget, même aux gens du coin. Lui, je pense qu'il parle de la gourmand-vigne, en l'occurrence. Lui, en fait, il parle de la gourmand-vigne, qui est une randonnée, une grosse randonnée qu'on avait organisée dans nos vignes il y a quatre ans maintenant. Et on est sur le sujet. Voilà. Bon, ça n'est forcément un peu compliqué. Mais dès que tout ira mieux, peut-être au printemps prochain, on fera ça. Top. Voilà. Quel type d'élevage en rouge et en blanc ? Du coup, on a des demi-nuits pour la mondeuse et pour nos chardonnets. Et puis, la cuve béton pour la recette. Voilà. Et pareil, on parlait du travail en bois. Le bois, c'est quand même une science encore sur laquelle on travaille parce qu'il y a beaucoup de types de bois différents et compagnie. Donc, on essaie de trouver le plus adéquat pour l'ensemble de nos cépages. OK. Voilà. Là, je crois qu'on a rattrapé le retard sur les questions. Normalement, personne n'est lésé. On a tout repris. Super. Merci. Vous êtes au top. Vous prenez bien le relais. Bravo. On a essayé. Quand on ne t'a plus vu à l'écran, ils ont été un peu perturbés quand même l'espace de dix secondes. Mais c'est bon, on a vite repris les commandes. Alors, nouvelle question. Alors, avec beaucoup de pression, des maladies de la vigne et du gel, comment butez-vous ? Le gel, oui, on l'a un peu subi. Oui. Le gel, ça reste quand même une région qui reste quand même assez froide. Bon, voilà. Ce qu'on fait, c'est que, notamment aujourd'hui, on est encore à la taille et les parcelles où on sait qu'ils sont craintifs, on va les tailler vraiment beaucoup plus tard. Voilà. On va essayer d'attendre un maximum de temps. Malheureusement, on n'a pas tous les systèmes qui permettent de réchauffer au moment du gel d'avril. on essaie de retarder le débourrement pour limiter la casse si on veut. Et après, sinon, au niveau des maladies, on n'a pas vraiment une pression particulière. C'est assez élevé, mais à la fois, nous sommes vraiment en coteau et du coup, ça permet quand même une bonne aération. Tout ça, on a quand même pas mal de vent aussi. Donc, plus les années passent, plus on a du vent. Alors, ça peut être un problème, mais nous, en tout cas, ça nous permet de garder quand même le vignoble assez sain. Sain. OK. Matheuf. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait pas mal le tour de votre vignoble et des cuvées. En tout cas, moi, je me resserre. J'adore cette roussette-là. Enfin, la mondeuse aussi, mais bon, là, je fais la roussette. Ça, c'est vraiment excellent. Je vous recommande vraiment de déguster ces vins. Alors, ils sont disponibles aussi en ligne sur le site Sommelier Particulier, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et puis vous pouvez vous procurer ces vins et puis aller rendre visite. Vous êtes ouvert en ce moment ? Vous vous accueillez un petit peu des gens ou c'est fermé ? Tout le temps. Tout le temps ouvert. C'est tout le temps ouvert. Il ne faut pas se pointer le dimanche à 21h. Non, du lundi au samedi, voilà, nous, sur rendez-vous, il suffit de nous appeler et on se débrouille. Il n'y a toujours quelqu'un. On est nombreux, on est cinq, donc il y a toujours quelqu'un pour la paix. Il y a toujours quelqu'un. On a du monde tous les jours. Ah, super, c'est top. En tout cas, si vous avez l'occasion de passer par là-bas dans le budget, n'hésitez pas à aller visiter et découvrir le domaine Bonnard. Donc, on avait les deux super cuvées. Il y en a d'autres encore, il y en a neuf autres, mais c'est deux super cuvées. Voilà, qu'on a dégusté ce soir, on s'est régalé encore. Merci à vous deux pour votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt, à très bientôt à tous pour un nouveau live. Vendredi, c'est Frédéric qui va nous présenter une nouvelle cuvée et puis je donne rendez-vous aussi moi la semaine prochaine. On va faire des assemblages avec des vins de la Vallée du Rhône parce que c'est le moment des assemblages aussi, des différents cépages et des différentes cuves. Donc, on va faire ça. En tout cas, merci Anne-Sophie et Romain. Bonne soirée et puis à très bientôt. Merci à toi. Merci à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada